Musique Maintenant, je voudrais reprendre. Vous voyez, j'ai pris un peu la logique évolutive, endomycorhize, ectomycorhize, mycorhize déricacée, dont on se moque un peu. Maintenant, je voudrais reprendre la logique évolutive. Parce que vous avez vu qu'il y a encore, en gros, du côté, enfin, il y a une invention de l'endomycorhize, alors qu'il y a plein d'inventions de l'ectomycorhize. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, l'aspect évolutif de cette histoire est vraiment important, parce que vous allez voir qu'en réalité, il n'y a pas de plantes sans champignons depuis le début. Et je vous emmène en Écosse, à Rigny. Alors, vous voyez, c'est l'Écosse. Il a plu, regardez la route, il va pleuvoir, regardez le ciel. En Rigny, il n'y a même pas de bar pour s'abriter de la pluie. Il y a une distillerie pas loin. On n'est pas très loin d'Aberdine. Pas très loin de l'Aspeside, pour parler de whisky. Et en fait, ce qui est intéressant sur cette image, c'est ce que je regarde. Et je regarde ça. Et ça, c'est une des merveilles qui nous a été donnée en paléontologie, de pouvoir étudier. C'est un ancien volcan, mais très ancien même. Il a 400 millions d'années. Alors, normalement, il devrait être tout rasé par l'érosion, mais il se trouve que récemment, il s'est retrouvé un tout petit peu remonté. Mais un tout petit peu remonté, et il ne s'était jamais enfoncé profondément. Et sur les flancs de ce volcan, il y a 400 millions d'années, il y avait des espèces de solfatards, vous savez, ces espèces d'eau thermale très chaude qui sortent. Et en se refroidissant, elles déposent leurs sels minéraux. Et de temps en haut, il y avait une inondation, il y a 400 millions d'années. Et du coup, vous aviez de l'eau chaude chargée en sels minéraux qui envahissaient l'écosystème. Alors, à l'époque, les plantes, elles étaient hautes comme ça. Donc, c'était vite fait d'envenir l'écosystème jusqu'à la canopée. Et transformaient ça en un bloc de silice en quelques minutes. Et comme ça n'a jamais été enfoui, en plus, ça n'a jamais été écrabouillé par le poids des roches. Donc, on a des roches dures comme ça, dans lesquelles on peut faire des tranches fines pour observer les plantes de l'époque. Regardez, photo Samsung S8. Non, même pas, S5 à l'époque, d'une tranche, je vois les tiges. Vous voyez, je vois l'assise protectrice autour de la tige. Je vois même le petit point au milieu, là, qui est allongé quand la coupe est oblique. C'est les vaisseaux vasculaires. C'est énorme. Ça, ça a 400 millions d'années. Alors, inutile de dire que cet écosystème-là, il est super utilisé, parce que dans la pâte, là, il y a des algues, il y a des champignons, il y a des bactéries, il y a des interactions. Il doit y avoir des milliers de papiers qui ont été publiés sur cette flore-là, parce que c'est une fenêtre ouverte sur il y a 400 millions d'années. Et quand je fais une tranche très, très fine, je fais de la cytologie. C'est un truc de ouf. Regardez, je vois très bien. Voilà la plante reconstituée. Vous voyez qu'elle a des rhizomes prostrés et des axes dressés. Elle est verte, elle n'a pas de feuilles. Ça n'existe pas encore à l'époque. Et au bout des axes, elle fait des spores. D'idée comme ça, on en a plein. Et là, elle est en coupe. Vous voyez très bien qu'il y a une cuticule autour. C'est bien un organe aérien parce qu'il est protégé de l'évaporation par une cuticule. Il y a plein de cellules. Et puis au milieu, il y a des cellules plus petites qui, dans le plan perpendiculaire, sont allongées. C'est des tissus vasculaires. C'est une sorte de bois, de xylème ou de phloème primitif. D'accord ? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de racines. C'est marrant. Vous voyez, c'est juste des rhizomes prostrés ou dressés. Alors, c'est marrant, mais si vous vous rappelez qu'à l'époque, les plantes ont évolué à partir d'algues pas longtemps avant, les algues, ça n'a pas de racines. Donc le fait qu'il n'y ait pas de racines sur cette plante, c'est normal parce que ça dérive d'une algue qui n'a pas de racines. C'est bizarre parce que la bouffe est dans le sol quand même. Or, depuis tout le temps, il y a un truc qui vous crève les yeux, je pense. Il y a encore autre chose sur cette image, sur cette coupe. Regardez, il y a cette zone noire là qui est tout le temps présente. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui ? Enfin, en tout cas, on la voit bien. Qu'est-ce qu'il y a dans cette zone noire ? Quand on s'approche, on a des filaments renflés en vésicule qui parfois rentrent dans les cellules pour se ramifier. D'accord, l'image n'est pas belle, mais quand on aura vu nos colorations actuelles la plupart du temps, un arbuscule, ça ressemble à ça, il y a des champignons à arbuscule et à vésicule. Et comme eux, ils sont dans le sol par ailleurs, très probablement, ce machin-là a été déjà nourri par ça. Il y a 400 millions d'années. Et alors, je peux même aller plus loin. Cette cellule a une paroi très mince, vous voyez. Si elle n'était pas gonflée d'eau, elle serait poussée et crabouillée par les voisines. Le fait qu'elle soit gonflée montre qu'elle est urgescente, techniquement. C'est-à-dire qu'elle est gonflée d'eau, c'est-à-dire qu'elle est vivante. Ça, c'est très important, parce que ça veut dire que ça, ce n'est pas un machin qui a tué la cellule ou qui est en train de bouffer une cellule morte. C'est dans une cellule vivante. C'est fort, hein ? 400 millions d'années, et c'est comme aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, ah ouais, tiens, c'est bien, puis c'est bien qu'on ait fait des nouveaux travaux. Kittston et Lang, 1919, la publication. D'accord ? Donc, c'est surtout un truc qu'on ne nous a pas dit. 1919, cet image. Mais à l'époque, il n'interprétait pas de la même façon. Ben si. Parce qu'il faisait partie d'un réseau de geeks qui croyaient vraiment que cette interaction, elle avait un rôle nutritif. Cela dit, cette remarque a ceci d'exact, qu'à l'époque, l'opinion générale, c'est que ça ne sert à rien. Et je vais vous citer un passage d'un ouvrage, je vais le citer de mémoire, je crois que je l'ai cité en vrai, mais je doute d'arriver à le retrouver là comme ça. Je vais vous citer un passage d'un ouvrage qui a été un peu le livre universitaire sur les interactions parasitaires et les interactions en général, qui est le bouquin de Raoul Collery. Raoul Collery. Il s'appelle « Les parasites et les symbiotes » et entre les années 1920 et les années 1950, ça a été le livre de chevet. À l'époque, le renouvellement des livres universitaires n'était pas si fort. Ça a été un peu le livre de chevet des universitaires pour tout ce qui était interaction entre les êtres vivants. Et il dit, « Le rôle des mycorhizes n'apparaît pas comme une symbiose aussi précise que l'indique Franck. » Franck, c'est le type qu'ils a découvert en 1885. « Le champignon paraît être un parasite, peu naçif et toléré. » En français dans le texte, puisque c'est un... Voilà. Donc, Kingston et Lang, c'est des Anglais et ils sont pros. En fait, avant les années 1950, la plupart des scientifiques pensent que le champignon ne sert à rien, voire que c'est un méchant, pas trop méchant. Donc, c'est pas vrai pour Kingston et Lang, mais c'est vrai pour toute la communauté universitaire. Et au fait, ça explique que dans nos études, on ne sait pas parler de ça. Parce que vous savez que là, l'enseignement a toujours 30 ans de retard sur l'avancée des connaissances. Moi, je ne sais pas si des gens qui se battent pour que le flux soit continu, mais sans argent pour faire de la formation continue au ministère de l'éducation, c'est à peine possible. OK ? Mais en réalité, nous, on est une génération perdue parce que pendant que les scientifiques commençaient à comprendre, ce que ça faisait, nous, on continuait à avoir le poil absorbant. C'est fini, ça ? On va en reparler après, le poil absorbant. Ce n'est pas fini pour toutes les plantes, mais on en parle aussi. Vous verrez que ça existe, le poil absorbant. Déjà, ça existe comme point d'entrée pour les champignons endomycorhiziens. Et ça existe aussi, je vais autant le dire, ça existe chez les plantes non mycorhizées. Bon, ça fait 5% des plantes, mais ça existe. C'est comme ça qu'elles mangent. Et c'est que sur elles, on l'a étudié. Et deuxièmement, ça existe à la germination. Parce qu'au début, tant qu'il n'y a pas de champignons, il faut se démerder. Et vous avez remarqué comment ça se passe. Au lycée, qu'est-ce qu'on fait ? On vous fait germer une graine de haricot, on vous fait re-germer, refaire des racines à un oignon. Là, il y a les poils absorbants, oui, tant qu'il n'y a pas de champignons. C'est un peu la survie pour la plupart des plantes, le poil absorbant, sauf pour celles qui en font leur industrie, je dirais tout à l'heure, qui ne sont pas migliorisés. Tant que le poil absorbant existe. Mais on parle toujours un peu du poil absorbant dans les programmes, rassurez-vous. Mais on l'a remis à sa place. 5%. Alors, juste un petit mot pour vous rappeler quand même que cette interaction, elle fait intervenir des messages. Et vous allez voir pourquoi je vous en parle maintenant. Des messages qui sont à la fois des molécules émises par le champignon et par la racine. Bon, en fait, vous avez un dialogue. Comment s'opère ce dialogue ? Parmi les sécrétions de la racine, il y a des substances émises qu'on appelle les strigolactones. Et ce n'est pas les seules, mais parmi toutes les molécules qui sont émises par la racine, ce sont celles que représente bien, que reconnaît bien le champignon. Alors, dans strigolactone, il y a striga. Je ne sais pas si vous connaissez le striga. Le striga, c'est une plante parasite qui germe dans le sol. Et la première chose qu'elle fait en germant, c'est d'émettre un sussoir pour aller se coller sur la racine de quelqu'un d'autre. Et puis ensuite, elle fait une partie aérienne où elle fait un peu de photosynthèse. Vous voyez qu'elle est un peu verte. Mais elle suce surtout la sève des racines. Le striga est de la même famille, de la famille de l'orobanche, que vous connaissez peut-être, qui est une plante, alors elle, complètement non chlorophyllienne et qui suce la sève des racines des plantes autour. Et en fait, ces plantes, la famille du striga et de l'orobanche, ces plantes repèrent les racines en remontant vers la source de strigolactone. quand je faisais mes études, je me disais, mais putain, pourquoi les racines sont connues à ce point d'émettre un signal qui les dénonce à leurs parasites ? Eh bien, ils n'ont pas le choix parce que ce truc-là utilise la communication avec les champignons mycorhiziens. C'est marrant, hein ? Et ça a été d'abord découvert comme par hasard comme un truc lié au parasitisme, alors que universellement, c'est avant tout un truc lié à une symbiose mais qui a été étudiée tardivement et prise comme telle tardivement. Bref, la plante se dénonce aux champignons qui en réponse émet un signal. Un signal, lequel ? Eh bien, un signal qui s'appelle un facteur myc qui est un petit bout de chitine avec un acide gras dessus. Voilà. C'est comme ça. C'est ce qui se met à fabriquer quand il a reçu le message de présence de la racine et ça, c'est perçu par la racine. Alors, pour ceux qui connaissent les facteurs node qui sont les molécules qui émettent les rhizobiums pour dire à la plante « j'arrive », chez les légumineuses, c'est les mêmes. En fait, les rhizobiums ont copié les champignons mycorhiziens et la nodulation, la discussion dans la nodulation est une espèce de pâle copie d'une discussion qui avait été inventée bien avant entre les premières plantes terrestres et les champignons. Alors, évidemment, sans faire complexe, il y a tout un tas de gènes requis qui sont parfois d'ailleurs les mêmes que pour les facteurs de nodulation pour que la plante puisse percevoir les facteurs mycs et en fait, ces gènes-là, on sait aujourd'hui qu'ils sont présents dans toutes les plantes. Ce qui veut dire que probablement, leurs ancêtres les avaient. La capacité à discuter avec les glumineuses c'est un trait ancestral et la carcasse génétique qui permet en fait la reconnaissance, comme on disait tout à l'heure, c'est une reconnaissance, cette carcasse génétique elle est présente dans toutes les plantes et en fait, parce que sans doute, l'ancêtre commun de toutes les plantes l'avait. Et d'ailleurs, comme cet ancêtre commun ne devait pas avoir de racines, il n'aurait pas pu être un ancêtre et il n'aurait pas survécu s'il n'avait pas eu les champignons. Donc, vous voyez que l'endomycorrhise qui intéresse les écosystèmes agricoles elle est vieille comme le monde. En d'autres termes, c'est l'association avec laquelle les plantes ont vécu pendant 400 millions d'années. Et là, je prépare un problème dont je vais vous parler juste après qui est qu'effectivement, maintenant, on a une logique qui ne prend pas ça en compte à cause de conceptions comme celles de Raoul Collery. Et on ne peut pas dire à Raoul Collery que c'est un gros con parce que, vu les données qu'il avait, il faisait la conclusion sans doute la plus sérieuse. Oui ? Donc, on n'est pas en train de faire le procès de Raoul Collery. On dit juste que maintenant, si on continue comme ça, là, il y a des gens qui fera pendre haut et court. Mais, quand Raoul Collery conclut, il a tout un tas de données, d'absence de données et tout, et au regard de ça, il fait une conclusion qui est déceinte. C'est important parce que nous, dans nos conclusions, il y en a qui sont sans doute aussi pourris que celles de Raoul Collery. D'accord ? Et qui seront pourris à l'aune d'évolution des connaissances. Il faut être plein d'humilité. Tout ce que j'annonce depuis tout à l'heure de façon taux intruiante, ça se trouve, ce sera corrigé à l'encre rouge dans 10 ans. Pardon ? Il y a une question ? Oui, c'est pour les endomycorhizes. Pour les endomycorhizes, on ne sait pas comment ça marche. Et, à mon sens, on n'est pas près de savoir parce que pour l'instant, les gens cherchent plutôt à montrer que ça marche pareil. Et moi, je connais plusieurs raisons logiques pour que ce ne soit pas la même chose. Mais bon. Endo, c'est AM. Oui, endo, c'est ce qu'on appelle arbuscular mycorrhizae en anglais. Donc là, je vous parle de la modalité pour cette symbiose universelle et qui est celle qui intéresse les écosses de magricoles. Pour les ectomycorhizes, pour les ericacées, pour les orchidées, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que cette modalité de reconnaissance est une autre preuve que c'est un vieux phénomène parce que c'est la même. Même chez des mousses. Vous voyez ? C'est vraiment universel. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans l'évolution ? Dans l'évolution, il y a des plantes qui ont changé de champignons mycorhiziens et qui se sont mis aux ectomycorhizes. Les plus vieux fossiles d'ectomycorhizes qu'on a ont 50 millions d'années. Autant dire que par rapport à 400, c'est hier. Et 400, c'était avant, 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 en entière. Vous y êtes donc, c'est apparu récemment et 50 millions d'années, c'est une date sympa parce que c'est le moment où se mettent en place les zones tempérées. Pour faire très simple, avant, le globe règne dans une ambiance tropicale. Oui. Il y a des dinosaures au pôle Nord qui courent, même en hiver. Bon, ils ont un peu de poils, enfin, de plumes, parce que les dinosaures ont des plumes, dans la nouvelle façon de les voir qu'on a. Mais le globe règne et dans une ambiance tropicale. Il y a quelques glacations de temps à autre. Mais les zones tempérées telles qu'on les connaît, le fait que les latitudes élevées et des climats plus frais, ça, ça date à peu près de cette époque-là. Donc, c'est cohérent avec le modèle que je vous donnais tout à l'heure. Et donc, face à ces milieux où il ne suffit pas d'absorber les sels minéraux, mais il faut aller au-devant d'eux, sous forme précipitée et sous forme minérale, on ne voit pas tes ectomycorhyses. C'est une retouche tardive. Et puis, il y a aussi les plantes qui, alors non, ce n'est pas vous qu'il faut que je regarde, ce n'est pas toi qu'il faut que je regarde, mais c'est toi. Il y a celles qui se débarrassent de l'association mycorhysienne. Alors, venons au cœur de ce problème. Il y a, alors, 5 à 10 %, peut-être qu'en disant 5 % tout à l'heure, j'étais ambitieux, 10 %, c'est quand même violent. Il y a un pourcentage non négligeable de plantes qui ne sont pas mycorhysées. Alors, dont les brassicacées. Il y a quelques tlaspies qui sont colonisées, mais le débat fait rage pour savoir si c'est en passant ou pour vraiment interagir. Oui, dans le genre tlaspie, micro-tlaspie, il y a des exceptions. Et il y a des familles voisines dans les caricales qui ne sont pas mycorhysées. Je, notamment, alors, oui, vous ne savez peut-être pas que les brassicacées, donc famille du chou, famille du radis, famille du navet, quelle est la famille la plus proche que l'on connaît généralement, qui est tropicale ? Non, ça, c'est une rubiacée. Non, c'est le papayé. La famille du papayé, les caricacées. Et les caricacées, d'ailleurs, quand on mord les graines de... Il y a des graines, des fois, quand ce n'est pas des fruits partenocarpiques, il y a des graines dans la papaye. Mordez-les, vous verrez, ça a le goût de moutarde. C'est les mêmes composés, c'est un gros frère. Et je crois que les caricacées ne sont pas mycorhizées non plus. Il y a plus que les brassicacées, il y a aussi des familles voisines, mais qui ne sont pas chez nous. Il y a un autre groupe important qui n'est pas mycorhizé, c'est les protéacées. Vous connaissez peut-être ces arbres qui sont plantés des fois en ornements. C'est un truc australien. Bon. Quel... Oui ? Non. Un acardiacée, famille de la mangue. Et du poivre rouge. Rose. Non, non. Et ça, c'est endomycorhizé à fond. Non. Alors le truc, c'est qu'il y a quelques familles comme ça. On va dire qu'il y a une bonne vingtaine d'apparitions de l'état non mycorhizé et qui nous représentent une partie de la diversité. Dans les groupes non mycorhizés, il y en a un autre où... Alors, c'est variable. Il y a des endomycorhizés, des ectomycorhizés comme le résigné Bordemer et des pas mycorhizés, c'est les polygonacées. Donc la famille de la quinoa. Mais vous voyez, la quinoa est endomycorhizée, par exemple. Le sarrasin est une quinopodiacée, absolument, qui est faiblement mycorhizée. Et personne n'a vraiment... À ma connaissance, il n'y a pas... Parce que que le champignon rense, c'est une chose. Est-ce qu'après, il y a des échanges ou pas ? Je ne sache pas que ça a été étudié. Non. La rhubarbe ? Oui, la rhubarbe. C'est une polygonacée. Dans les noms mycorhizés ? Ah, vous voyez, j'ai dit... Donc, dans les noms mycorhizés, j'ai les kénopodiacées et les polygonacées. Donc la rhubarbe, polygonacée... Elle ne serait pas mycorhizée ? Je ne sais pas. Parce qu'il y a la syré-métrable. Alors, la métrable, c'est une kénopodiacée et là, il y a des mycorhizées. Ah oui, voilà. Donc, il y a certaines kénopodiacées qui sont... Alors, kénopodiacées et polygonacées, qui sont... Brassicacées, c'est non. Vraiment, zéro, zéro. Il n'y a que dans les claspis où on trouve des champignons qui rentrent et il y a un débat pour savoir s'ils rentrent de passage pour... Parce que souvent, les champignons endomycorhiziens, ils rentrent faire des vésicules juste pour planquer leurs réserves. Et donc, à ce moment-là, ce n'est pas vraiment une mycorhize. OK ? Donc, la question, c'est est-ce que c'est fonctionnel ? Mais les claspis, on s'en fout. Enfin, je veux dire, opérationnellement, on peut dire que les brassicacées ne sont pas mycorhizées. Les kénopodiacées et les polygonacées, ça dépend. La quinoa est mycorhisée. Le sarrasin, en fait, je ne le sais pas trop, pour être très honnête. La rhubarbe, je ne le sais pas trop, non plus, pour être honnête. Bon, voilà, c'est là que vous voyez que je n'enseigne pas dans une école d'agriculture ou dans une école d'agronomie. qui ne sont pas des plantes-modèles. Moi aussi, j'ai des espèces sur la rhubarbe. Des espérances sur la rhubarbe, moi, je n'en ai pas. Oui, c'est ça. Les gens... Des plantes-modèles, peut-être qu'il y a les jeunes hommes, mais sous mon trait, il a été séquencier et annoté. Et donc... Alors, cela dit, c'est facile, un coup de Google, et on en arrivera à trouver. Pour la betterave ? Oui. On prend un peu le temps de regarder ensemble ce soir ? On tournera sur Internet ? OK. Bon, c'est plutôt Google Scholar qu'il faut prendre, mais... Non, on fera ça pour la betterave, c'est parce que c'est une question importante. Il faut qu'on torche le problème de la betterave avant de partir d'ici. Non, c'est une question assez... Moi, j'ai croyé que la betterave, c'est mes causes, mais c'est... Pour moi, j'ai vaguement cette impression, mais je ne me souviens pas le papier, donc j'aimerais qu'on regarde. On regardera, d'accord ? On vous dira, parce que... On va peut-être nous apprendre à colorer pour pouvoir nous-mêmes... On va vous raconter l'histoire, et on vous laissera un protocole. Après, on n'a pas les moyens ici de colorer directement, même si j'ai amené le bleu, enfin, c'est une petite tentative, mais vous aurez le protocole et vous aurez le résultat. Pour les choux, c'est sûr, il n'y a jamais eu de... Ah, c'est sûr. Si ça rentre, c'est vraiment de la colonisation qui n'a aucun sens physiologique. En fait, ce qui se passe, c'est que ces familles-là, ou ces espèces-là, ont perdu ces fameux gènes que je vous montrais. Alors, que c'est que des passants, ils se nourrissent ? Alors là, comment ils se nourrissent ? Ils font des poils absorbants, oui. Mais vous savez, vous avez ici à l'écran une plante qui a très longtemps été la plante sur laquelle on faisait tous les travaux pour comprendre comment se nourrissent, comment se défendent, comment... Même maintenant, c'est très utilisé. C'est un super outil au laboratoire pour étudier les points. Et l'arabidopsis, l'arabette des dames, c'est une plante non-mycorhizée. Donc, effectivement, là, vous étudiez la nutrition là-dessus, c'est une nutrition à poils absorbants. En fait, ce qu'elles font, ces plantes, elles font ce qu'on appelle de la néothénie. C'est-à-dire qu'elles font à l'âge adulte ce que toutes les plantes font dans leur toute enfance. Je vous ai dit, dans leur enfance, les plantes, elles n'ont pas encore de mycorhiziens. Donc, le temps que les champignons arrivent, elles font des poils absorbants. Et puis, ces plantes-là, elles ont tout simplement utilisé cette stratégie à l'âge adulte. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi elles se sont mises à faire ça ? Et vous voyez, c'est à l'écran. Les plantes qui ne sont pas mycorhizées sont souvent des plantes... C'est grossier, hein ? Mais c'est souvent des plantes pionnières. D'ailleurs, l'arabette des dames, c'est un machin qui colonise les talus qui viennent d'être faits. C'est une plante pionnière. Quand vous êtes pionnier, si vous ne déployez pas tout seul, je veux dire, quand vous arrivez dans un endroit où il n'y a encore rien, il n'y a pas de partenaire. Donc là, c'est un peu marche ou crève. Et puis, il y a celle de milieu riche. Et là, on commence à toucher du doigt quelque chose sur quoi je reviendrai. C'est qu'en milieu riche, la plante, elle mange sans payer le champignon. Si on vous offre à manger gratuitement tous les jours, vous avez pu aller faire vos courses au supermarché. Oui, on a vu qu'il n'y a pas que l'aspect nutritionnel d'avoir un... Oui, mais c'est le drame, c'est qu'elles perdent l'aspect phytosanitaire. Mais elles y gagnent en carbone. On ne peut pas gagner sur tous les plans. Est-ce que la... Mais enfin, elles font quand même un choix de paire de famille. Parce qu'elles économisent quelque chose qui coûte 10 à 40 % de la photosynthèse. Donc, évidemment, elles se prennent des maladies, mais elles ont quand même beaucoup plus de carbone pour lutter contre les maladies. Mais est-ce que la réactivité photosynthétique n'est pas améliorée avec la mycorhide ? Pas suffisamment pour compenser les 40 % ? Pas si elles sont bien nourries toutes seules. Donc, si le milieu est riche ou qu'il n'y a pas d'autre choix, il y a ça. Et puis, pour parler très brièvement des prothéacées, il y a des milieux extrêmement pauvres. Vous savez, c'est les sols australiens qui sont super pauvres, qui battent tous les records d'absence de phosphate et tout. Dans des sols super pauvres, les prothéacées ont une stratégie qu'on appelle la racine prothéoïde et qu'elles utilisent pour... Mais c'est relativement anecdotique, écologiquement. Donc, il y a certains des milieux super pauvres où la plante se démarre toute seule avec une autre stratégie. Je ne dois pas en parler maintenant parce que ça ne nous intéresse pas. Il n'y a pas de prothéacées élevées commercialement. Et en dehors de l'orja, je ne connais aucune plante qui utilise cette stratégie et qui soit cultivée. Et en plus, l'orja, il est cultivé dans des conditions de fertilité telles qu'il n'utilise même pas cette stratégie. La racine prothéoïde ou racine en écouvillon pour ceux qui connaissent, c'est autre chose, ce n'est pas mycorhizien et c'est rare ici. Donc, je ne l'ai même pas mis là. Et la solution, c'est les symbiotes avec les bactéries ici. Alors, les racines prothéoïdes, d'ailleurs, semble-t-il, sont liées à des bactéries. Mais enfin bon, oui. Les bactéries, c'est pour la fixation de l'azote, surtout. Les milieux humides aussi. En milieu humide, le champignon, il a un peu de lui mal à respirer. Donc, les milieux humides sont souvent non mycorhisés parce que le champignon se développe mal. Je dis souvent parce qu'il s'est passé un truc bizarre jusqu'à dans les années 60, on a plein de papiers qui disent « Ah ben non, il n'y a rien ». Et à partir des années 80, les gens reviennent faire de l'ADN là-dessus et eux, ils trouvent quelque chose. Donc, les milieux humides, je dirais que la règle générale est moins claire. Mais ce qui est clair, c'est que les milieux pionniers ou les milieux riches, là, la mycorhisation régresse. D'ailleurs, même pour une plante normale qui se trouve dans ces conditions, elle n'est pas mycorhisée. Et donc, il y a des spécialistes de ces milieux-là qui ont abandonné l'interaction mycorhésienne. Mais vous voyez que c'est relativement exceptionnel. Cela dit, c'est exceptionnel, mais ce n'est pas aberrant dans un sol agricole qui, par définition, est un sol pas pionnier, mais riche. Merci. 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 Merci.